Musique Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en décembre 2014, dernier mois de l'année, mois festif. L'esprit est à la fête et chaque famille se prépare en conséquence. Les enfants s'attendent naturellement à recevoir des cadeaux du Père Noël. Cette joie, certaines familles ne la connaîtront pas et leur vie ne sera plus jamais la même. Les assassins en ont ainsi décidé en arrachant à leur affection leur progéniture. Profitant de la ferveur de ce mois, ils ont enlevé quatre enfants qu'ils ont par la suite assassinés, mutilés et jetés dans l'indifférence totale des autorités et des organisations de défense des droits humains, laissant ici les parents à leur triste sort. Ces derniers racontent leur souffrance. Comment vous vivez cette situation ? La situation nous dépasse, nous tous. C'est vrai que c'est mon fils, il s'agit de mon fils, mais ce qui arrive, même le gouvernement, le gouvernement, c'est-à-dire tout le pays sait ce qui arrive à la population, à la population ici, à Yopougou. Parce que ce qui est curieux, c'est que ça a Yopougou seulement, tout cela se passe. C'est vrai, ça se passe ailleurs. Mais à partir de cet enfant, tout le monde a su, on a découvert tout ce qui se passait dans l'ombre. Et qu'aujourd'hui, je suis meurtri. Je suis écœuré. Moi et ma famille, nous sommes vraiment écœurés. Et que ce que je souhaiterais, que la justice, n'est-ce pas, ait au moins étalé tout ce qui est punissable. Parce qu'aujourd'hui, les gens agissent en toute impunité. À visage découvert, les gens poursuivent les gens pour les découper. Mais où va ce monde ? Sinon, vraiment, ce qu'ils vont faire, moi, j'aurais souhaité, moi-même là, je voulais me faire justice. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile parce qu'il ne s'agit pas de tuer et puis un peu plus tard pour aller te répentir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que même si toi, tu te répands, qu'est-ce que moi, je gagne ? Je gagne dans ça. Parce que l'enfant, il n'est plus là, il n'existe plus. Ou je vais le voir encore. Et regarde ce joailleau. Regardez cet enfant. Est-ce que lui-même, qu'il a pris, qu'il a vendu, qu'il a tué là, est-ce que lui peut faire un enfant comme ça ? C'est cruel. C'est cruel que le gouvernement, vraiment, pense nos plaies par la justice. Par la justice, parce qu'une telle affaire, on envoie à la gendarmerie, elle est incapable de mener les enquêtes. Vraiment, ça nous a écuré et ça nous a maîtris. Et nous sommes en deux aujourd'hui par cette lâcheté. Donc je souhaiterais que le gouvernement, l'État, se pense sur la sécurité. Parce qu'il n'est pas assez, parce qu'il n'est pas assez. Je m'imagine que ça, ce drame pourrait m'arrêter. Mais hélas, ça a touché ma famille. C'est difficile à supporter, c'est difficile à supporter dans mes jours. C'est un vide. Et la sécurité de ma famille est menacée. À quel point que je ne peux même plus sauter de mon père, mais pas sûr. Mes enfants sont humains. Et là, je m'ai aussi menacé. Qu'est-ce que c'est pour qu'ils ne vont pas l'enlever de ma mère ? C'est un des grands. Vraiment, je me sens plein de sécurité. C'est clair. C'est pourquoi ils demandent de l'aide. C'est au lendemain des autorités. Qu'ils arrêtent tout ce phénomène des enfants enlevés, des familles endeuillées. Qu'est-ce que cela ne cesse ? Au lendemain de tous les parents qui ont perdu, les enfants, trois semaines. J'ai joué ma compétence à la leur. Et je leur ai dit, « Ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir une famille complètement éphandérée. Et ça, c'est une admission. C'est une admission. Et vous voyez le pays, vous voyez cette côte d'Ivoire, cette belle côte d'Ivoire. Vous voyez le pays. Vous m'entendez mon secret décretien. À ce jour, je n'ai reçu aucun soutien. Aucun coup de fil, aucun soutien. Et je m'en remets à dire, comme c'est l'aide se prenne, je m'en remets à dire. J'ai lancé un appel aux autorités. Que tous ces fléaux s'arrêtent maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont en détresse. Le drôme de mon fils a réveillé l'instinct de tous les parents qui courent vers les écoles, les différentes écoles, pour prendre la sécurité de leurs enfants. Et tout le monde est alerté. Tout le monde est sûr de ce qu'ils vivent. Parce que les parents ont peur maintenant. Il y a un parent qui va au boulot, qui laisse son enfant dans une école. Il n'est pas sûr qu'au retour du boulot, il retourne son enfant. Et ça, ça crée une piscose pas possible. Il faut que les autorités nous aident. Arrêtez ce flou. Et arrêtez les coupables. Ces assassins cachés, masqués. On les découvre. Je n'arrive pas à comprendre que quand tu es issu des familles modètes et pauvres, ton soeur n'inquiète pas. Par contre, quand c'est les bourgeois, on en met toute la troupe, tous les médias. Et ça, c'est de l'injustice. On ne peut pas vivre d'un pays à deux vitesses. Les vitesses se ressaisissent. Ils pensent aussi sur le sol des pauvres. C'est... Il faut d'envoyer les enfants dans les écoles publiques. C'est par manque de moyens. Alors, il faut que ces écoles publiques-là aussi sachent que les enfants qui sont dans leurs écoles, ce n'est pas parce que c'est des enfants aussi démunis que ça. Ils prennent quand même un peu soin de la sortie des enfants. Par exemple, des portails qui sont toujours ouverts parce que c'est une école publique. Les portails sont ouverts, les enfants sont livrés à eux-mêmes dès qu'il est midi. On ne sait pas qui vient chercher qui. Il n'y a pas de suivi parce que c'est une école publique. Il faut vraiment que les parents fassent attention. Ceux qui vont chercher les enfants aussi, à midi ou à 17h, vraiment qu'ils soient là à l'heure. Il ne faut pas que l'enfant soit distrait et qu'il suive ses amis pour aller s'égarer comme le nôtre l'a fait.